Musique Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Infusion de bucerol La bucerol est une baie dont le remède naturel est largement utilisé pour différentes conditions affectant la santé. On lui attribue principalement des propriétés médicinales pour le traitement des infections des voies urinaires. N'hésitez pas à prendre des infusions de bucerol si vous cherchez un remède naturel contre la cystite. Origines et caractéristiques de la bucerol La bucerol est scientifiquement appelée Arctotaphilo uvea ursi, c'est une plante originaire d'Amérique du Nord, famille des Ericas. Il pousse également dans la zone des montagnes et des massifs proches des Pyrénées. Cette plante est communément appelée raisin d'ours ou raisin sauvage. Les caractéristiques de la bucerol se réfèrent à un petit arbuste persistant, d'une hauteur comprise entre 30 et 35 cm. Les baies qu'il produit sont rouges et ont un goût amer, très désagréable en bouche. Propriétés et bienfaits des infusions de bucerol Avantage de la bucerol Les feuilles de bucerol sont réputées pour leurs propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques, et elles sont capables de combattre les bactéries, en particulier dans le tractus urogénital. En fait, la plante de bucerol peut déclencher une action antimicrobienne, anti-inflammatoires qu'est calmante sur la miction. La bucerol combat les infections urinaires. Les feuilles de bucerol en infusion ont des propriétés très utiles pour la santé des voies urinaires. Il est prescrit en cas de cystite aiguë et chronique, d'urétrite et de colobacillose. Cette vocation est possible grâce au glycoside d'hydroquinone, dont l'action diurétique et désinfectante fait de la bucerol un remède utile pour la prévention et le traitement des infections urinaires causées par différentes souches bactériennes. Les flavonoïdes sont métabolisés dans l'organisme et atteignent les reins, où ils exercent leur action principale pour lutter contre ces maladies. La bucerol est un puissant digestif. Les problèmes d'estomac causés par une mauvaise digestion, tels que la diarrhée, les nausées et les vomissements, sont parfaitement traitables grâce aux infusions de bucerol, en raison de la teneur en tannin de cette plante. Accélère le processus de guérison. Cette plante, en plus des infusions à boire, peut également être utilisée en usage externe, afin de cicatriser les plaies et d'obtenir une cicatrisation rapide, soulageant la douleur et l'inflammation causées par la blessure, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, hémostatiques et astringentes. Autres infections des voies urinaires. Grâce à ses propriétés, la bucerol, à travers son thé ou ses infusions, aide à traiter non seulement la cystite, mais aussi la prostate masculine, la vaginite chez la femme et toutes sortes d'infections dans les voies urinaires féminines et masculines. Composants ou principes actifs de la bucerol. Parmi les principes actifs les plus importants de la bucerol, nous pouvons vous citer. Arbutine, c'est un glycoside à structure isokinoléine, capable de se décomposer au contact de l'urine en glucose et hydroquinone. Hydroquinone, avec les hétérocyphénoliques présents dans le phytocomplexe, elle a une action antibactérienne, notamment contre les staphylococques et les bactéries Echorya coli. Tannin gaulois, ce composant protège les muqueuses du tractus urogénital, couvrant ses parois de l'action des microbes à l'épithélium. Le tannin gaulois a également des propriétés astringentes et contrecard la production excessive de mucus, ce qui rend les infusions de bucerol adaptées à la lutte contre la diarrhée. Triterpène et flavonoïdes, en particulier l'hypérine et l'isocercitine, qui, avec l'arbutine, ont une action diurétique et anti-inflammatoire. Comment est préparé l'infusion de bucerol ? Pour les bienfaits thérapeutiques des voies urinaires, nous suggérons de boire 3 à 4 tasses d'infusion de bucerol par jour. Pour préparer le thé de bucerol, vous aurez besoin de 40 grammes de feuilles de bucerol pour chaque litre d'eau. N'oubliez pas que pour obtenir tous les bienfaits de la plante, vous devez faire bouillir l'eau, puis introduire les feuilles de bucerol. Éteignez le feu et laissez agir l'infusion 7 à 10 minutes avant de boire. Contre-indications à la bucerol Il est important d'être conscient des contre-indications ou des effets secondaires causés par la prise d'infusion de bucerol, car il peut s'agir de réactions indésirables ou d'une altération des symptômes d'une affection particulière. Surdosage de bucerol Une consommation excessive de thé de bucerol peut provoquer des effets secondaires, tels que des nausées et des vomissements. En cas de surdosage, une inflammation et une irritation des muqueuses des voies urinaires et de la vessie peuvent également survenir. Patients rénaux La consommation de cette infusion est contre-indiquée chez les personnes souffrant de problèmes rénaux, car elle peut aggraver le symptôme de la maladie. Gastrite et ulcère Les composants de la bucerol sont déconseillés aux personnes ayant des problèmes de gastrite et d'ulcère d'estomac. Enfants, peuvent présenter des phénomènes d'hépatopathie toxique lors d'une administration prolongée de bucerol. Hypersensibilité Il faut éviter l'utilisation de bucerol en cas d'hypersensibilité, chez les sujets souffrant d'insuffisance hépatique, de pathologie rénale, de troubles digestifs et chez les patients ayant un pH urinaire acide. Grossesse La bucerol est également à éviter pendant l'allaitement et chez la femme enceinte, car ses effets dans cet état n'ont pas été prouvés. La phytothérapie recommande-t-elle la bucerol ? La médecine alternative naturelle à base d'infusion de bucerol, non seulement recommande cette plante pour traiter les maladies des voies urinaires, mais l'utilise également dans le cadre des traitements proposés aux patients atteints de cette pathologie. Pathologie Nous avons une liste de remèdes naturels pour plus de mille types de maladies. Faites-nous savoir dans la section commentaires pour quel type de maladie vous avez besoin d'un remède. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada